... David, c'est quelqu'un qui l'assumit, c'est quelqu'un qui est carré de bonnes actions. C'est quelqu'un qui est carré de la démocratie. C'est quelqu'un même qui, lorsqu'il a été proposé qu'on puisse organiser les élections en 1923, c'est quelqu'un qui n'était pas très partant, c'est quelqu'un qui disait qu'il n'est pas encore content. Les groupes doivent être éduqués dans le centre de la démocratie. Les groupes doivent avoir besoin d'un temps pour qu'on puisse assimiler les notions de la démocratie. Si bien qu'il a été vraiment amené à ces élections-là contre sa pauvreté, mais il les a gagnées au lamelle. Les groupes doivent être assassinés et l'assassinat d'Ogdadaye a créé un fossé historique. Un fossé duquel, on le sait, j'avais tiré jusqu'aujourd'hui. Parce que la crise que traverse notre pays aujourd'hui est consécutive à l'assassinat d'Ogdadaye. Parce que les gens, l'oligarchie, le pouvoir aujourd'hui, s'appuie sur ça, s'appuie sur l'assassinat d'Ogdadaye, certes, dans une certaine manière, il a raison, mais il ne peut pas s'appuyer sur ça pour perpétrer des crimes, pour perpétrer des choses impossibles. Donc, l'assassinat d'Ogdadaye, encore une fois, représente l'assassinat d'Ogdadaye, et l'assassinat d'Ogdadaye a créé l'assassinat d'Ogdadaye. Certainement qu'il y avait eu des gens qui s'étaient assimilés, qui pouvaient bien s'inspirer, mais ces gens-là, qui ne sont pas aujourd'hui très actifs sous la scène politique nationale, parce qu'on s'est déplaçés aux dirigeants artiens qui, normalement, devraient s'inspirer des principes de la patrie de l'Ogdadaye, qui devraient s'inspirer des congambres de l'Ogdadaye, qui, normalement, devraient s'inspirer des principes de la patrie de l'Ogdadaye, qui devraient s'inspirer de l'amour patrie, qui devraient s'inspirer de ces sucres-là qui ont caractérisé la population de l'Ogdadaye. Et voilà, donc, c'est une grande tête. Maintenant, toute la leçon qu'il faut tirer, c'est qu'un président est démocratique pour la vie, ne doit pas être tué. Parce que quand il est tué, c'est vraiment très sacré, c'est vraiment des choses que l'Ogdadaye n'a pas besoin de suivre. La nation, au-delà de cela, qui peut se parler de suivre son modèle, mais à ce moment-là, qu'elle soit le crime qui offre toujours des conséquences et c'est surtout devant des générations et des générations. Donc, pour nous donc faire, parce que l'Ogdadaye est en fait. L'Ogdadaye est inspiré la démocratie, il avait inspiré un rôle national, il avait inspiré l'espoir que le monde puisse se réconseiller à un même, de nous voir sur le monde, de repartir sur de nouvelles bases pour construire, pour construire la démocratie, mais aussi pour construire tous ces piliers qui font de l'État, de l'État puissant. Tous ces piliers qui font d'une nation, une nation respectable. C'était ça l'Ogdadaye.